n'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos bonjour et bienvenue je suis joséphine et vous ai dans ma petite cuisine j'espère que vous allez bien moi je vais super super bien et aujourd'hui je vais vous proposer une recette toute simple une recette facile de sauce tomate je vais dire comme ça que je vais parsemer de beaumant tout à l'heure là sur le plan vous n'avez pas encore le beaumant il est quelque part il va faire son apparition tout à l'heure donc ici c'est disons un peu même une recette de retour de course donc je reviens du marché j'ai du poisson chinchard moi on l'appelle sylvie au benin fumé j'ai quatre tomates trois oignons quelques piments rouges quelques piments verts ici mon mélange aïe gingembre de la poudre de poisson en bouillant goût poulet du poivre du sel de l'huile de noix de palme là du poisson fumé aussi cette fois ci c'est du mackerel le salmon des petites crevettes également et en fait j'aime mon beaumant en fait les beaumants ce sont des légumes qui sont très 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 consommant au benin pour dire que la sauce que je fais aujourd'hui je vais l'accompagner avec des ignambouillis la petite région où j'ai grandi là on avait une sauce comme ça qu'on appelait coton mêlé j'espère que je prononce bien qui est réalisé à base de feuilles de tarot donc c'est à la recherche de cette sauce là vu que je n'ai pas à disposition des feuilles de tarot de tarot plutôt que je substitue avec le beaumant donc je vais vous montrer comment je prépare mon beaumant chez nous au benin on l'appelle baumant en français on l'appelle la grande morel il a plein nom selon les régions je sais pas comment vous l'appeler chez vous mais chez nous au benin au togo également on l'appelle baumant donc je vais venir le préparer comme ça pour la prêter il suffit juste d'enlever les feuilles les plus belles et puis on n'a pas besoin des fleurs on s'en débarrassera les petits bourgeons comme ça et puis vers la fin les jeunes pousses les jeunes pousses on peut couper carrément avec la tige donc voilà ce que je fais j'enlève les feuilles je les coupe finement finement je vais les découper très fine très 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 fine parce que je veux me rapprocher du coteau mêlé qui à la base est pré-cuit et écrasé mais je vais pas écraser mes beaumants je vais juste les couper fini comme ça donc voilà donc voilà j'ai fini je vais le laver un gros au 3 à 4 fois et je vais le pré-cuire je le ferai avec vous donc voilà l'eau de cuisson du beaumant bou je vais venir ajouter du sel dedans comme ça moi je préfère cuire mes légumes à l'eau salée là c'est mes beaumants déjà lavé l'évolution reprend et je viens les mettre dedans comme ça voyez ça change de couleur je laisse cuire ça va prendre sur les deux côtés environ 8 minutes un peu plus je vais pas les cuire trop 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 donc 4 minutes et je vais essayer de tourner quatre minutes après c'est bon voilà mon beaumant est prêt ce que je vais faire je vais le retirer comme ça j'arrête le feu et puis je vais stopper la cuisson en le mettant directement dans de l'eau avec des glaçons je vais laisser comme ça donc je laisse refroidir comme ça dans de l'eau glacée et puis je vais démarrer ma sauce j'ai mis ma poil ou ma casserole dans ma casserole j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile je vais démarrer avec mes crevettes je vais juste sauter les crevettes d'abord ah il y a tous les modèles dedans il y a le papa il y a l'oncle il y a la tante il y a la cousine il y a les bébés il y a les cousins en tout cas je vais sauter mes crevettes comme ça pendant quelques instants et puis les réserver je viens les saler les poivrer je vais rajouter un peu de mon mélange aïe et gingembre comme ça et puis je les laisse mes crevettes sont prêtes j'arrête le feu et puis je les réserve donc dans la même casserole je viens maintenant mettre mon huile de panne j'ai laissé mon huile bien chauffée ça sent très bon c'est le bonzomi de chez moi donc je viens mettre les oignons j'ajoute mon huile au poisson séché fermenté c'est le moment d'ajouter l'ail et les enjambres le bouillon le poivre et le sel je vais mélanger tout ça je passe mon huile je mélange après deux minutes j'ajoute ma tomate je mélange tout ça bien je vais recouvrir et laisser cuire une dizaine de minutes donc après environ 10 minutes c'est le moment d'ajouter mes poissons ici mon maquereau le salmonde et là le chinchard comme je l'ai expliqué tout à l'heure le chinchard il a cette tendance là à s'effriter de toute façon après là on reconnaitra pas pied gauche de boulet dans son sein eux tous seront dedans donc après l'ajout du poisson je vais laisser tout ça faire connaissance environ 5 minutes avant que mon moment réapparaisse voilà j'oubliais ma poule de poisson c'est le moment aussi donc voilà ce que notre sauce donne nième ça sent bon le zomi ça sent bon le gingembre aussi ça sent très 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 bon je vais goûter c'est correct au niveau de l'assaisonnement je vais mon moment refaire son apparition donc voilà je l'ai laissé goûter je l'ai sorti de son eau laissé goûter donc je l'ajoute comme ça à ma sauce il en faut pas beaucoup c'est juste un peu c'est juste un peu je vais tout bien bien mélanger et laisser tout ça cuire à feu doux pendant 10 minutes donc voilà regardez moi ça regardez ce qu'il se passe dans cette casserole donc voilà c'est le moment d'ajouter mes piments verts je le donne juste deux minutes miam miam ce sera un très bon moment j'ajoute aussi mes crevettes ils refont leur apparition elles refont leur apparition et voilà c'est enfin le moment d'ajouter les oignons et de dire extinction des feu ta da c'est fait voilà elle est là notre sauce miam 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 je vais recouvrir, laisser se détendre 10 minutes et puis je vais aller réaliser mes ignames voilà je viens juste de mettre mes ignames à bouillir de toute façon il n'y a que pour moi parce que papa, les enfants ils préfèrent manger cette sauce là soit avec du riz, soit avec de la pâte ou de la cassa moi j'aime bien avec des ignames donc vous voyez comment c'est coupé c'est coupé assez fin, ça met moins de 10 minutes à cuire donc on se retrouve voici donc présenté ma sauce baumon ma sauce tomate, je ne sais même pas comment je vais l'appeler en tout cas mon petit sauté de baumon avec son poisson, ses deux poissons et ses crevettes, donc j'espère que vous avez aimé partager le moment, likez si vous avez aimé et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification donc sur ce je vais vous dire bonne dégustation, je vais vous montrer mon assiette maintenant vous pouvez l'accompagner avec tout ce qui vous fait envie hein, du riz, de la pâte, de la banane bouillie, de la cassa tout ce qui vous fait envie, je vous montre mon assiette et voici mon assiette d'ignam bouillie fumante, moelleuse dans laquelle je vais venir me servir niam de la sauce comme ça des crevettes à chaque bouchée je vous assure on rencontre du poisson à chaque bouchée on rencontre du poisson et voilà bonne dégustation je vous montre les ignam regardez comment elles sont moelleuses regardez moi ça très 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 bonne dégustation chez vous et puis on se dit à très bientôt dans la petite cuisine de Joséphine c'est ici que ça se passe bon appétit mmm 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 ciao